Cet après-midi, je vous raconte l'histoire d'un gars qui a lancé un appel en direct sur cette antenne il y a 38 ans aujourd'hui même, à l'origine des Restos du Coeur ou la véritable histoire de l'appel de Coluche sur Europe 1. Comment l'idée des Restos du Coeur a-t-elle germé dans l'esprit de Coluche ? Quel écho son appel lancé sur Europe 1 a-t-il rencontré ? Quel héritage l'humoriste au grand cœur nous laisse-t-il ? Nous sommes le 26 septembre, non pas 2023, enfin si, mais 1985, ce jour-là. Il y a 38 ans, jour pour jour donc, ce 26 septembre 1985, dans les studios d'Europe 1, rue François 1er, dans le 8e arrondissement de Paris, Coluche commence comme tous les jours son émission, il y en aura pour tout le monde, un rendez-vous qu'il anime en compagnie de Marie-Gilles Dass. L'émission, qui a été lancée le 8 juillet précédent, sur le temps de midi, est encore toute neuve. On l'a déplacée à 16h30 sur la grille de rentrée, mais la voix moqueuse de Coluche... Tempérée par l'animation plus calme de Maryse, c'est déjà imposé dans le paysage radiophonique. Chaque après-midi, les auditeurs retrouvent la fine équipe pour ce que le comique préféré des Français aurait sans doute qualifié de joyeux bordel. 1h30 de chroniques, de petits jeux, de revues de presse, de calembours et de coups de fil d'auditeurs joyeusement chahutés par Coluche et sa petite bande. Ce n'est pas la première émission radio de Coluche, loin de là. Avant Europe 1, Coluche est passé par ce qu'on appelle alors les radios périphériques, celles qui émettent vers la France, mais depuis l'étranger, comme Radio Monte Carlo ou RMC pour les intimes. Mais cette fois, il y a une différence, que Coluche avait d'ailleurs rappelée lui-même le jour de la première. Cette fois, il n'est pas là pour se faire virer. Alors je voulais prévenir d'abord que ceux qui croiraient que je reviendrai pour me faire encore virer se courent. Enfin si, je viens pour rester un petit peu. Il faut dire que RMC Coluche s'en a été fait renvoyer en quelques semaines, après une ou deux blagues de trop au goût de Caroline de Monaco. Sur RFM, il n'avait pas fait beaucoup mieux, victime de son impertinence railleuse après quelques mois. Même sur Europe 1, sa première tentative a effet long feu, entre avril 1978 et juin 1979, quand il animait « On n'est pas là pour se faire engueuler » avec Robert Villard et Gérard Lanvin. Mais six ans plus tard, il suffit de l'entendre. Coluche est chez lui sur Europe 1, à l'aise et heureux. Enfin, heureux ou presque. Ce jour-là, ce 26 septembre, l'été s'achève tout juste. L'hiver est encore loin, mais Coluche a quelque chose en travers de la gorge. Quelque chose qui ne passe pas. En France, tous les jours, des gens peinent à manger à leur faim et Coluche ne le supporte pas. Qu'on ne puisse pas nourrir tous les habitants d'un pays qui est alors la cinquième puissance économique mondiale, voilà quelque chose que Coluche ne peut pas s'expliquer. Alors, il y a 38 ans exactement, Coluche lance sur Europe 1 un appel qui va rester dans l'histoire et qui va donner naissance à l'une des plus formidables opérations d'entraide et de bienveillance que la France ait connue, les restos du cœur. Au cours de son émission, entre deux répliques bien senties, Coluche prend tout à coup la parole sur un ton plus sérieux. Il y a aussi un truc qui commence à m'échauffer sérieusement, c'est qu'on a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriers de chômeurs qui disaient « Vous êtes bien chantis, vous chantez pour médecins sans diplôme, mais tout le pognon s'en va à l'étranger, quand est-ce que vous allez chanter pour les chômeurs ? » Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. On ne mesure sans doute pas toute la colère qui se devine à peine derrière cet extrait, mais elle est bien présente et elle s'explique. Lorsqu'il se lance dans ce petit monologue, qui aurait presque l'air improvisé, voire imprévu, Coluche a 40 ans, et il n'a plus de problème d'argent depuis longtemps, mais, en revanche, il n'a jamais oublié d'où il venait. Il le disait souvent d'ailleurs, je ne suis pas un nouveau riche, je suis un ancien pauvre. La galère, Coluche, ou plutôt Michel Colucci, en a connu sa part, depuis sa naissance en octobre 1944, dans une famille populaire de Montrouge, au sud de Paris. Le premier drame de sa vie le frappe quand il n'a pas trois ans, lorsque son père meurt victime d'une poliomélite. Coluche grandit alors seul, avec sa mère Monette. Le gamin comprend vite que l'école n'est pas pour lui. À l'adolescence, il touche un peu à tout, et frôle parfois les frontières de la délinquance. Mais Coluche veut d'abord échapper à la grisaille de la banlieue parisienne, et tout donner pour « gauler le système », comme il le disait. Alors, il commence à traîner ses guêtes dans le petit monde du théâtre et de la chanson. Il enchaîne les apparitions dans les cabarets du quartier Sainte-Geneviève à Paris. Il y croise Georges Moustaki, qui lui donne un coup de main dans ses années de vache maigre, et surtout le chanteur et comédien Romain Bouteille, figure du mouvement libertaire des années 60 et 70, et fondateur du fameux Café de la Gare. Coluche a 25 ans, il est encore tout mince. Il fait partie de l'aventure dès le début avec Patrick Devers, Miu Miu et bien d'autres. Coluche apprend, il observe, il imite. Et un jour, il se lance avec un sketch qui deviendra légendaire. C'est l'histoire d'un mec. Là, c'est l'histoire d'un mec. Un mec... Non ! Oui. Non, un mec normal, je veux dire, un blanc. Oui, parce que si vous voulez, parce qu'il y a des mecs. Quand, par exemple, si... Non, je veux dire, par exemple, mais si, quand on y est... Ça dépend des mecs. Avec ce personnage, qui n'est pas fichu de raconter sa blague, Michel Colucci trouve l'un de ses personnages préférés, celui du beauf plutôt bonne pâte, au fond, mais toujours en colère, une colère qui le rend un peu bête, un peu limité, un peu raciste, un peu alcoolique. Un brave type pourtant, mais un brave type écœuré, par une société qui le méprise. Avec ses sketchs, Coluche compte bien faire rire, évidemment, mais déjà, il veut réveiller le public, quitte à le secouer avec un langage qui fait vite frémir la bonne société. Repéré par l'impressario de Claude-François, Paul Lederman, Coluche connaît une ascension fulgurante. En dix ans, il devient alors l'humoriste préféré des Français. Des policiers aux journalistes, des profs aux hommes politiques, des jeunes aux parents, tout le monde en prend pour son grade. Mais pendant qu'une partie de la France tord le nez, l'autre se gondole devant ce drôle de bonhomme qui professe un irrespect absolu pour tout ce qui ressemble à une autorité. Dès qu'il s'agit de briser les conventions sociales, Coluche n'hésite pas. Cela lui vaudra une expérience mémorable sur RMC, où on lui demande qu'une seule chose quand il arrive en 1980, ne pas se moquer de la famille princière de Monaco, qui en possède en partie la station. Coluche se fait évidemment une joie de ne faire que ça pendant deux semaines, avant, comme je vous le disais, de se faire virer. La même année, ce qui est parti comme une boutade va devenir l'une des pires expériences de sa vie, même si l'épisode en dit long sur la volonté d'engagement de Coluche. En octobre 1980, le comique annonce qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 1981 avec un programme simple. Avant moi, la France était coupée en deux. Avec moi, elle sera pliée en quatre. Coluche n'a pas beaucoup de respect pour les politiciens. Et l'idée de perturber le duel annoncé entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand l'amuse plutôt. Vous êtes candidat, quel est votre programme ? On n'est pas. C'est ça l'intérêt. Moi, je ne veux pas être élu, donc je n'ai pas la raison d'avoir le programme. Mais justement, le problème, c'est que les autres en ont un et qu'ils ne le respectent pas. Une des choses que je voudrais arriver à faire changer ici, c'est que quand un type se présente, il a un programme chiffré et daté. Il dit qu'on va augmenter la retraite de 30% à partir de telle date. Bon, après ça, il dit on va faire baisser l'inflation de temps, on va faire baisser le chômage de temps à telle date. Eh bien, qu'il le fasse. Et puis quand il n'a pas réussi à la fois son pourcentage et sa date, eh bien, on le dit. Ce que Coluche n'a pas vu venir, c'est qu'avec la fin des 30 glorieuses et les difficultés de la crise, beaucoup de gens se retrouvent dans l'usure et la colère qui percent derrière ces blagues. En 1980, la France ne va pas bien. La pauvreté explose. Et Coluche incarne une envie profonde de tout mettre par terre. En décembre, un sondage le donne déjà à 16% des intentions de vote. Dans les états-majors des deux principaux candidats, on commence à rire jaune. Les pressions se multiplient, la farce tourne court et le rire s'étrangle. Dépassé, Coluche finit par renoncer le 16 mars 1981 et le balancier revient dans l'autre sens. Dans tout le pays, beaucoup de gens se sentent trahis. Coluche reçoit des messages très durs au pire des moments alors qu'une série de drames s'enchaînent déjà comme son divorce avec sa femme Véronique ou la mort de deux amis très proches, le dessinateur Reyser et le comédien Patrick Devers qui détail horrible se tue avec une carabine que lui a justement offerte Coluche. Autant d'épreuves personnelles qui abîment profondément l'humoriste au début des années 80. Sur le plan professionnel, le succès populaire de plusieurs films démontre que son public lui est toujours là. En trois ans, Coluche enchaîne les cartons. Le Maître d'école en 1981, Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ en 1982, Bonsaï en 1983 et La vengeance du serpent à plumes en 1984. Mais lorsque le comédien reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle dans Tchao Pantin de Claude Berry, il n'y a pas beaucoup de différence entre lui et son personnage de garagiste brisé par la vie. Ces années ne sont pas faciles, mais Coluche, de retour au premier plan, reprend petit à petit du poil de la bête. En juillet 1985, il revient donc sur les ondes d'Europe 1 avec qui en aura pour tout le monde l'émission quotidienne qu'il anime notamment avec Maryse Gildas. Un joyeux fourre-tout qui laisse la part belle aux auditeurs qui appellent au 232 1515 entre deux sketchs et trois chroniques. Alors, nous prenons le premier candidat. On a déjà du monde. Bon, alors allons-y. Il ne dort pas la nuit, il est silencieux, indispensable dans le banc. Vas-y ma poule. Allô ? Oui ? Je pensais à un gant de toilette. Un gant de toilette ? Oui. Eh bien non, c'est pas ça. Mais au travers de ce dialogue avec les auditeurs, c'est aussi l'état de la France qui se devine. Chaque coup de fil est un indice de la température du pays. Or, Coluche reste un homme engagé. La présidentielle lui a servi de leçon et il sait que ce n'est pas dans le champ politique qu'il peut peser, mais il multiplie les initiatives. Dès 1984, il est aux côtés d'Arlem Désir au moment de la création de SOS Racisme. Début 1985, il a rejoint les artistes qui s'engagent contre la famine en Éthiopie en interprétant avec eux SOS Éthiopie une chanson composée par Renaud et interprétée par Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman, Jacques Higelin, France Galles et bien d'autres. Mais en 1985, au beau milieu d'une de ces émissions, il y en aura pour tout le monde, un auditeur l'interpelle et lui déclare en substance. Bravo pour l'effort en Afrique, mais qu'est-ce qu'on fait pour les millions de Français qui vivent dans la misère ? Il faut bien le reconnaître, la remarque vise juste pour différentes raisons. D'abord, la France ne va pas très bien. Les 30 glorieux sont finis depuis longtemps, la crise est là, la vie est chère et le chômage monte. Des millions de familles, ce qu'on appelle les nouveaux pauvres, ont basculé dans la précarité. Le premier ministre de l'époque, depuis 1983, Pierre Moroy, l'a bien dit, l'heure est à la fameuse rigueur. Enfin, certains gaspillages commencent à scandaliser l'opinion publique, comme ces dizaines de milliers de tonnes de surplus agricoles que l'Union européenne détruit pour soutenir le prix des ventes et protéger les éleveurs. Les appels aux standards européens tombent d'autant mieux que Coluche avait déjà fait un rapide calcul quelques mois plus tôt, en février 1985. L'humoriste vient de signer un chèque de 3 millions de francs destinés aux impôts et s'exclame, « Tu te rends compte ? Avec tout le pognon que je donne, si tous les mecs qui ont du blé comme moi s'y mettaient, on pourrait régler le problème. » Quand sa cuisinière Anita lui explique qu'un repas digne de ce nom revient à peu près à 15 francs, Coluche fait le calcul, c'est 3 millions de francs, ça représente 200 000 repas. Petit à petit, l'idée d'organiser une sorte de cantine de soutien aux démunis commence à germer dans la tête de Coluche, qui en parle en privé, avant d'utiliser le magnifique porte-voix qui lui est offert tous les jours de 16h30 à 18h, l'antenne d'Europe 1. Et voilà comment, le 26 septembre 1985, Coluche se lance en direct en évoquant les gaspillages alimentaires et la destruction absurde, avant de prononcer cet appel resté célèbre, cette petite idée comme ça. Alors, tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grandes cantines qui ont des restes, tous ceux qui sponsorisent avec des marques d'alcool ou n'importe quoi, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêts à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite, à gauche et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors. Dans les jours qui suivent, on cherche un nom. Aldo Martinez, un ami de Coluche, propose les cantines du cœur. Mais Paul Lederman, le producteur de Coluche, tique un peu. Ça fait trop misérabiliste. Alors, un autre nom est choisi et il va mettre tout le monde d'accord, les restos du cœur. Trois semaines à peine après l'émission, le 14 octobre, les statues sont officiellement déposées. Très vite, la petite idée comme ça devient une grande idée, une belle idée, surtout une idée qui se concrétise à une vitesse incroyable, portée par un Coluche qui bat le rappel de tous ses amis du showbiz et des médias. L'argent, c'est le nerf de la guerre, alors Coluche décroche son téléphone. Daniel Balavoine fait un chèque dans le studio d'Europe 1. Michel Sardou donne 100 000 francs. Johnny Hallyday fait un énorme don et tous déclenchent un effet boule de neige. Patrick Sabatier, la star des présentateurs, organise bien vite une émission pour en appeler à la générosité des Français. Même la présidentielle de 1981, finalement, sert à quelque chose. Dans l'aventure, Coluche a gardé le numéro de Jacques Attali, un proche conseiller du président François Mitterrand, qui joue le jeu et lui ouvre les portes des ministères et celles de l'Union européenne aussi. Une fois l'idée lancée, la mobilisation suit très vite et Coluche a le bon sens de laisser les bénévoles gérer la logistique pour se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, la promotion des restos du cœur. Sa voix porte, bien sûr, les premiers dons de ses amis célèbres aussi, mais Coluche sent bien qu'il lui faut quelque chose en plus, un symbole, un hymne aussi puissant que SOS Éthiopie ou We Are The World de Michael Jackson. Alors l'artiste y va au culot. Un soir, il débarque dans la loge de la plus grande star de la chanson française des années 80, Jean-Jacques Goldman, et il n'y va pas par quatre chemins. Il nous faudrait un truc qui cartonne pour les restos, un truc qui nous fasse gagner beaucoup d'argent, explique-t-il. Il faut ça pour quand, demande Goldman. La semaine prochaine, répond Coluche. Coluche, lui, dessine le fameux logo de sa main, l'assiette en forme de cœur. Et sur l'album, c'est son écriture qu'on reconnaît dans la phrase « Merci du fond du cœur et du fond du resto » qui signe toutes les pochettes. Mais Coluche, bien sûr, ne peut pas tout faire, mais il sait s'entourer. Toute une bande d'étudiants de 20 ans à peine s'occupe d'organiser les 26 premiers centres régionaux de distribution qui voient le jour en quelques semaines, gérant tout à la fois leur approvisionnement et le transport des marchandises. C'est plutôt des centres de distribution qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va ouvrir des endroits, des locaux prêtés, en général par les municipalités qu'on s'entende, on va ouvrir ça et puis à l'intérieur on pourra trouver de quoi constituer des repas pour tous ceux qui vont venir. Ils récupèrent les dons sur place, le bénévolat, et ils gèrent l'ensemble de leur région. Puis partout en France, des antennes sortent de terre presque spontanément. Partout, on fait appel aux bonnes volontés. Il faut encadrer les bénévoles, convaincre les élus locaux, gérer la logistique, laisser organiser dans l'urgence alors que l'hiver approche et que les dons affluent par chèques en liquide mais aussi en nature jusque devant les locaux d'Europe 1 où l'on voit parfois débarquer des palettes entières de nourriture et de produits alimentaires que la station n'est évidemment pas équipée pour stocker. Tant pis pour le casse-tête. Chaque jour, le rendez-vous à l'antenne devient par la voix de Coluche une immense chaîne de générosité entre les Français et l'émission il y en aura n'a jamais aussi bien porté son nom. Le 14 décembre 1985, pour le lancement officiel des Restos du Coeur, Coluche offre le parrainage de son association à Daniel Balavoine qui devient l'un des premiers artistes à assurer la promotion. Une semaine plus tard, sur un terrain vague du 19e arrondissement de Paris, les Restos servent leur premier repas puis une vingtaine d'antennes régionales sont mises en place. Pendant quelques semaines, Balavoine est infatigable mais le destin est cruel. Le 14 janvier 1986, l'hélicoptère qui transporte le chanteur s'écrase sur une dune en marge du Paris-Dakar. Daniel Balavoine n'aura été parrain que 30 jours. À peine plus de dix jours plus tard seulement, malgré la tristesse, Coluche est aux premières loges pour animer un show caritatif sur TF1. Pendant quatre heures, le 26 janvier 1986, un plateau exceptionnel réunit des hommes politiques de tous bords, des animateurs de toutes les chaînes de télé, des sportifs de toutes les disciplines, des artistes de tous les genres. Autour de Coluche, pendant quelques heures, ce jour-là, c'est l'union sacrée. Et le soir, Coluche a récolté 20 millions de francs. Et au soir du 21 mars à la fin d'un hiver particulièrement dur, cette année-là, il est l'heure de faire les comptes. Et le pari est tenu. En trois mois, 5 000 bénévoles ont distribué quelques 8 millions et demi de repas sans rien demander. Et ça, Coluche y tient. Ici, pas question de demander de prouver aux gens qu'ils sont pauvres. Plus qu'un autre, Coluche sait ce qu'il peut d'y avoir d'humiliant à demander de l'aide. Alors, les restos, c'est ça. Un endroit où on ne vous pose pas de questions, un lieu où des parents peuvent aller récupérer un sac de provisions en expliquant à leurs enfants le soir qu'ils sont allés faire des courses, tout simplement. Le plus beau, c'est que la générosité des Français a été telle qu'il reste de l'argent dans les caisses. Quelque chose comme un gros million et demi de francs que Coluche décide de reverser séance de Nantes à Emmaüs. Et encore, on ne lui a pas tout dit. Comme on sait que Coluche est un panier percé, les responsables de l'association ont gardé au chaud 500 000 francs. 500 000 francs qui vont se révéler précieux pour lancer la campagne suivante, une seconde campagne que Coluche, malheureusement, ne verra jamais. Le 19 juin 1986, stupéfaite, la France entière apprend dans la soirée la disparition de Coluche, tuée sur une petite route départementale alors que sa moto a percuté le camion qui a brutalement tourné devant lui. La peine des Français, cette tristesse de voir disparaître l'un des artistes les plus aimés du pays ne s'est toujours pas éteinte, presque 40 ans plus tard. La seule consolation bien maigre est de savoir que Coluche survit au travers de ses sketchs devenus cultes, de ses films passés aussi à la postérité et des restos du cœur qui, hélas, pourrait-on dire, continuent d'exister. Depuis sa mort, son ex-épouse Véronique décédée en 2018 et sa famille a commencé par son fils aîné Romain qui est notre invité cet après-midi, n'ont pas faibli et continuent de s'engager chaque année pour soutenir les campagnes des restos grâce à la générosité des Français, une générosité qui, elle non plus, ne faiblit pas. Mais cet héritage a quelque chose d'ambigu, quelque chose qui aurait sans doute tordu le ventre de Coluche. En 1985, les 5000 premiers bénévoles avaient distribué 8,5 millions de repas. L'an dernier, 70 000 bénévoles ont distribué 142 millions de repas. 38 ans après la création des restos du cœur, on continue d'avoir faim en France. Alors ? Alors le véritable héritage de Coluche est peut-être ailleurs que dans ses chiffres ambigus. Ce qui reste de lui et ce que les restos incarnent, c'est aussi d'abord un changement de regard sur la pauvreté. Jusqu'à la fin des Trente Glorieuses, le pauvre, c'était le paresseux, celui qui ne veut pas travailler. Les crises qui sont passées par là sont venues changer ce regard. Et ce que les restos ont apporté, c'est une forme de tendresse, d'accueil et de bienveillance. Quand on se rend au resto, ça saute aux yeux. On y vient pour trouver de quoi manger, oui, mais pas seulement. Ce qu'on vient y chercher et ce qu'on y donne, ce n'est pas que de la nourriture, c'est de la gentillesse, un regard, un sourire. Il est là l'héritage de Coluche et il fallait un homme avec un cœur pareil pour porter un tel combat. Un cœur grand comme ça, un cœur qui s'est arrêté de battre un triste jour de juin 86 mais dont l'écho se fait toujours entendre. Le jour de ses funérailles au cimetière de Montrouge, l'abbé Pierre ne s'y était d'ailleurs pas trompé. Ce jour-là, le fondateur d'Emmaüs qui s'y connaissait un peu en humanité, s'était écrié à propos de Coluche. Si vous entendez quelqu'un dire qu'il ne respectait rien, dites-leur que ce n'est pas vrai. J'en suis témoin. Europe 1, historiquement vôtre. Romain Colucci, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Voilà aujourd'hui 38 ans, Coluche lançait donc sur Europe 1 un appel à entrer dans l'histoire. Une initiative dont vous nous l'avez dit en préparant cette émission, il n'avait parlé à personne ou presque. Est-ce que qui était vraiment dans la confidence, Romain ? Très peu de gens, je crois. Il devait y avoir quand même un certain Philippe Gildas qui lui aussi était un personnage important de Europe 1 puisque c'était le directeur de l'antenne et le mari de Maryse, évidemment, qui co-animait l'émission avec Michel. Et ces deux-là étaient très complices. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ça s'est fait sur cette radio-là, c'est que la complicité entre Philippe Gildas et mon père, elle était forte. il fallait être deux pour danser et là, ça matchait bien. Et je crois qu'il avait eu un avant-goût mais il ne savait pas exactement ce qu'allait se passer. Mais au fond, c'est cette spontanéité, ce sentiment de dire on va tous le faire ensemble qui a déclenché quelque chose d'inédit dans le pays grâce à cet appel du 26 septembre 1985, n'est-ce pas ? Effectivement, c'est parti du répondeur automatique que mon père Coluche avait mis en place sur cette antenne et c'est sur ce répondeur automatique que des voix ont commencé à dire mais ça serait peut-être bien de faire quelque chose pour nous ici et maintenant comme dit la chanson de Jean-Jacques Goldman. Et effectivement, c'est parti assez spontanément et assez simplement. Je crois aussi que la personnalité de Michel y a fait beaucoup et puis de façon générale, il ne voulait pas être pleurs ni chars donc voilà, il a fait les choses simplement. Il faut rappeler quand même qu'à cette époque, Coluche était une figure extrêmement populaire et qu'en 1981, je l'ai dit, un sondage le créditait même de 16% d'attention de vote à l'élection présidentielle. Il a retrouvé le même soutien le jour de son appel ? Oui, absolument. On voit bien qu'il retrouve le soutien d'une partie de ceux qui ont fait sa candidature en 1981 et de l'autre côté, les hommes politiques retrouvent l'adversaire qui préférerait ne pas croiser sur leur route au moment des élections. Et comme en 1981, je crois qu'il s'est emparé d'un sujet qui faisait un peu partie de la chasse gardée des politiques, si vous voulez, en s'attaquant à la précarité. Il y avait un petit côté, c'est réservé aux milieux autorisés, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, mais circuler, il n'y a rien à voir aussi, disait souvent mon père. Et effectivement, il a permis à pas mal de gens de s'exprimer en direct à travers le répondeur automatique et à travers lui. Et c'est ça que Coluche incarne. Pour moi, c'est une possibilité d'agir immédiatement en dehors du tempo politique et d'agir efficacement. Au fond, c'est la société civile qui reprend ses droits et qui agit dans un élan de solidarité. Je parlais dans mon récit des étudiants, des élus, des stars aussi. Qui sont ceux qui se sont mobilisés en tout premier et qui ont permis de concrétiser l'initiative de Coluche ? C'est vous, c'est monsieur, tout le monde, c'est moi, c'est les gens qui écoutaient la radio, c'est les auditeurs d'Europe 1, évidemment, les premiers à avoir réagi. Et puis, très vite, ça a pris, si vous voulez, le message à une portée immédiate. C'est ça qui est absolument incroyable. Moi, je n'ai jamais vu ça pour des gens qui se mobilisent comme si c'était la guerre, sauf que c'était pour un appel de paix. Je ne vois que deux exemples, l'appel de Coluche sur Europe 1 et le jour où les Bleus ont gagné la Coupe du Monde de football en 1998. À la différence près qu'en 1998, on pouvait s'y attendre, en tout cas, on l'espérait qu'ils gagnent, alors que l'effervescence autour de l'appel de Coluche, on ne pouvait pas s'y attendre pour la bonne et simple raison qu'on ne parlait pas tellement de la précarité en fait, à l'époque. Romain Colouchi, cet appel est indissociable de l'histoire d'Europe 1. Il y a un lieu dans un studio qui est aujourd'hui baptisé Studio Coluche. Cette émission de radio, il y en aura pour tout le monde, cette station, cet Europe 1. Qu'est-ce que ça représentait au fond pour votre père ? Je crois que ça représentait une forme de liberté. La radio, c'était pour lui le média le plus proche de la scène, à la différence près qu'on peut toucher un public beaucoup plus large. Et c'est cette rencontre entre un agitateur d'idées et un multiplicateur d'audience qui était magique parce que plus il avait d'audience, plus il pouvait faire passer d'idées. Et vous pensez bien qu'il ne s'est pas gêné. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelait, vous l'avez dit, il y en aura pour tout le monde. Plus le public était nombreux, plus il y avait de possibilités d'action. Voilà. Et habilement, je crois que Coluche a attendu le pic d'audience, c'est-à-dire le lendemain du mariage avec Thierry Leluron, dont vous vous souvenez sans doute. Oui, très bien. Et parce qu'il savait que ce jour-là, il aurait une sorte d'immunité du fait de la drôlerie et de l'énormité de la chose. Et en même temps, un pic d'audience parce que tout le monde voulait avoir le débriefing de ce qui s'était passé lors de ce mariage. Et donc, la veille, il avait épousé Leluron et le lendemain, il a lancé l'appel pour la création des Restos du Coeur. Romain, vous parlez d'une forme d'immunité, mais entre les stations de radio et Coluche, ça n'a pas toujours été rose. Il s'est fait renvoyer à plusieurs reprises, y compris d'Europe 1, d'ailleurs, à la fin des années 70. Cette fois-ci, dans quel but voulait-il y faire entendre sa voix ? Il avait des messages à faire passer. Je crois que les responsables, c'était les directeurs d'Europe 1. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il redonnait le pouvoir, l'antenne à Coluche, il lui redonnait le pouvoir. On dirait que tous les jours, c'est un vrai pouvoir et d'ailleurs, c'est un pouvoir que vous avez utilisé pour lancer le loto du patrimoine. Voilà, vous avez utilisé cette notoriété et votre talent à bon escient, j'ai envie de dire. Et ce que Michel a fait, c'est que c'est la même chose. Quand il est sorti de la campagne présidentielle, il a dit un truc que Cabu, le dessinateur, a noté et dont il a fait un dessin. Il disait la force d'une idée, ce sont les autres qui l'ont. Et c'est ça qu'il a refait en 1985, en reprenant le pouvoir. Il a repris, puisqu'on le lui donnait, il l'a partagé. Parce que l'idée de mon père, c'était que le pouvoir s'est fait pour être partagé. Et donc, il l'a partagé, non pas en parlant discrètement à l'oreille du ministre, mais avec tous ceux qui voyaient la précarité au quotidien. Et ensuite, fort de ce succès et fort de l'impact qu'a eu cet appel, il a été parlé au ministre. Pour aller encore plus loin, Romain, ce qui est formidable, c'est que Coluche avait compris qu'il pouvait s'appuyer sur les autres artistes. Et 38 ans après, c'est toujours le cas, puisque les enfoirés continuent de chanter la chanson des restos. Oui, le rôle des artistes a été déterminant. Ils ont fait un truc formidable, ils ont montré l'exemple, tout simplement. C'est-à-dire que tous, sans distinction de couleur politique ou de « j'aime pas machin » ou « bidule, il chante mieux que moi » ou je ne sais pas quoi, ça allait de Mireille Mathieu à Indochine, de Michel Sardou à Goldman, en passant par Renaud, Johnny, Eddie Mitchell et bien d'autres encore. Donc, c'était œcuménique, si on peut dire. C'est pour ça qu'on les a tous suivis et imités, c'est qu'ils y ont tous été comme un seul homme. Voilà, ils ont vraiment montré l'exemple. Il vous a aussi montré l'exemple à vous, puisque votre père vous a légué, Romain, son engagement, vous avez été administrateur des Restos du Coeur et vous vous déplacez aujourd'hui d'antenne en antenne à la rencontre des bénévoles et aussi des bénéficiaires. Qu'est-ce qui est commun à tous les bénévoles des restos ? Qu'est-ce qu'on peut trouver au Restos du Coeur que l'on soit bénévole, c'est une écoute aussi ? Peut-être que le point commun qu'on a tous, c'est de vouloir être utile. Ça serait la première chose parce qu'au Restos du Coeur, quand on aide les autres, on est utile aussi à soi-même et ça, c'est formidable parce que rendre service à quelqu'un, c'est plus que de partager de la bouffe. C'est aussi partager de la chaleur humaine et ça, c'est très important parce qu'on ne le dira jamais assez, mais c'est difficile de franchir le pas d'un centre des Restos du Coeur. C'est difficile de se dire, tiens, j'en suis arrivé à devoir demander de l'aide et il y a beaucoup de barrières invisibles quand on est dans la précarité et la chaleur humaine, c'est le meilleur moyen de les abattre, ces frontières invisibles et c'est ça qu'on fait aussi très bien au Restos du Coeur, c'est que non seulement on donne de la bouffe, mais on redonne aussi de l'estime de soi à des gens qu'en ont besoin et l'estime de soi et la bouffe, ça change vraiment la vie, ça fait vraiment la différence à l'arrivée. Voilà, donc moi, c'est ça que j'en retiens en tout cas, qu'on a en commun. Romain Colucci, le 3 septembre dernier, Patrice Douray, le président des Restos du Coeur, annonçait que l'association allait devoir réduire le nombre de bénéficiaires en horizon de la hausse très importante de la demande et de l'augmentation des coûts de fonctionnement de l'association dû à l'inflation. Il lançait d'ailleurs un appel à l'aide depuis le gouvernement a promis une aide supplémentaire, des entreprises, des particuliers également. Est-ce que tout cela redonne espoir finalement ? Oui, en tout cas, de façon ponctuelle, ça a permis de renflouer le navire et d'éviter l'effet titanique. Mais bon, j'aime beaucoup le film, mais j'aimerais mieux que ça n'arrive pas aux Restos du Coeur. Et donc, l'intervention du président des Restos du Coeur, elle était nécessaire. Maintenant, même si on arrive à l'équilibre budgétaire pour les Restos du Coeur cette année, la situation de ces centaines de milliers de personnes qui n'ont pas les moyens de se chauffer et de se nourrir, elle est quand même catastrophique. Quand on voit arriver au Restos du Coeur des étudiants, des retraités, des femmes seules avec enfants ou des agriculteurs qui sont de plus en plus nombreux à venir au resto, on n'est pas très, très rassuré sur l'état de la société. C'est sûr. Et ce n'est quand même pas les Restos du Coeur qui peuvent répondre aux problèmes de l'inflation. Tout le monde, au fond, peut aider. Si on manque de temps, on peut soutenir concrètement les Restos du Coeur en faisant un don ou en donnant de son énergie, de son temps ? Oui, c'est très simple. Tout le monde peut aider, vous avez raison. C'est très simple. Si vous avez du temps, venez. Si vous avez de l'argent, donnez. Et dans les deux cas, ça se passe sur restoducœur.org. www.restoducœur.org. Vous tapez ça sur Internet et si ça ne marche pas, vous appelez Europe 1. C'est quand même de là que c'est parti. Et puis, il y a une autre idée, peut-être la survie de l'association est primordiale pour plusieurs raisons. Parce qu'un repas ne suffit pas, les Restos du Coeur proposent aussi de nombreuses solutions pour aider les bénéficiaires à sortir de la précarité. Quelles sont les principales actions qui sont mises en place, Romain ? Alors, vous avez raison, les Restos du Coeur, ce n'est pas que de la bouffe. Les Restos du Coeur, c'est un vrai couteau suisse et il y a dedans toutes les lames et tous les outils pour lutter contre toutes les formes de précarité. Donc, il va y avoir de l'aide juridique, de l'aide informatique, il va y avoir de l'aide à l'estime de soi, il va y avoir les Restos bébés qui s'adressent spécifiquement aux petits puisque le président Patrice Douré a mis en place une aide pour qu'on prenne entièrement en charge les enfants de zéro à trois ans afin de soulager les mamans parce qu'on voyait beaucoup de femmes seules avec enfants qui se privaient pour donner à leur enfant et qui, elles, n'avaient plus la force après de lutter et il y a aussi, qu'est-ce que je pourrais dire ? Il y a aussi de l'insertion professionnelle, tiens, ça c'est très très bien parce que, comme m'a dit un gars qui s'occupe de ça à Dijon qui s'appelle Bruno et que je salue, on rentre des cadavres, on sort des bonhommes, c'est-à-dire que, voilà, on prend des gens très 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 éloignés de l'emploi et on leur redonne, là, en l'occurrence dans un jardin, l'envie de retravailler, de retravailler en équipe et de produire. Alors, en l'occurrence dans le jardin, des fruits et légumes qui vont ensuite au Resto du Coeur et ça, c'est très très beau à voir parce que vraiment, c'est des gens qui sont très très loin de l'emploi, je vous dis et on arrive à les sauver quand même. Romain Colucci, il y a 38 ans, sur cette même antenne, votre père Coluche lançait un appel qui est entré donc dans l'histoire et qui allait aboutir à un élan de solidarité sans pareil aux origines de la création des Restos du Coeur. Aujourd'hui, vous, quel appel vous voudriez lancer ? Quel message vous aimeriez faire passer aux auditeurs ? Écoutez, on peut continuer d'aider, on doit continuer d'aider. L'aide alimentaire gratuite, c'est une nécessité pour les presque 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, pas tous, mais une grande partie puisque près de la moitié vont dans des centres d'aide. Ça peut être les Restos du Coeur ou d'autres. Et puis, si j'avais un message à faire passer aux hommes politiques, je leur dirais de mettre dans leur cursus parce que je sais que c'est quelque chose qui se fait. J'ai entendu Yaël Braun-Pivet à la radio qui disait qu'elle avait été au Restos du Coeur et je trouve qu'il n'y a pas assez d'hommes politiques qui vont faire du bénévolat, que ce soit au Restos du Coeur ou ailleurs. Mais quand on touche du doigt l'efficacité et quand on voit l'engagement des autres bénévoles, c'est vrai que c'est le pays des gens formidables, les Restos du Coeur et c'est vrai que ça change la vision des choses. Voilà. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait une partie du cursus des hommes politiques qui passe par le bénévolat. Merci beaucoup Romain Colucci de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Vaud pour retracer la véritable histoire de l'appel de Coluche sur Europe 1 et la création des Restos du Coeur que vous gérez désormais. 38 ans après l'appel, la campagne continue. Si vous voulez faire un don, même modeste, chers auditeurs, je vous renvoie vers le site de l'association restoducœur.org et j'en profite pour saluer le travail remarquable de tous les bénévoles sur le terrain. Merci beaucoup. Merci Stéphane Berd. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr – Sous-titrage FR –